La définition du terme énergie, ce n'est pas très facile. Aucune idée. L'électricité, le gaz, ce sont les choses dont on ne peut pas s'en passer. L'énergie solaire, l'énergie solaire. On brûle, on gaspille de l'énergie du soleil qui s'est fossilisé au fil des millénaires sous forme de charbon, de gaz et de pétrole dans le sol. On va le remettre dans l'atmosphère. Pour moi, c'est une vraie catastrophe. De ce fait, il faut savoir l'utiliser à bon escient. J'ai entendu parler effectivement de cette transition énergétique, mais je ne pourrais pas vous donner les explications correctes. Malheureusement, non. Je n'en ai pas entendu parler. Pas du tout. La transition énergétique, ça me parle vraiment parce qu'effectivement, on a un délai très court pour prendre un virage à 90 degrés ou 180 degrés pour arrêter justement ce gaspillage d'énergie fossile. Et il se trouve en même temps que comme la société s'est construite sur ce gaspillage, il faut tout remettre en cause. Tout le monde sait que le gaspillage coûte très cher. Donc, si je m'absente pour une journée, moi, j'éteins tout. Sur mes factures, j'ai vu l'utilité d'agir dans ce sens. Si je suis venu habiter à Angers, c'est pour aboutir à ne plus avoir besoin avec ma compagne que d'une seule voiture. Éviter tous les voyages qu'on faisait auparavant. Et puis, je habite en face d'un arrêt de bus. C'est aussi le confort, ça. Un grand confort, habiter en face d'un arrêt de bus. Ah bah non. Ça, c'est la voiture, non ? Non, j'ai toujours besoin d'une voiture pour me déplacer dans la campagne. Là, on ne peut pas que c'était en car, en bus. La notion de confort, c'est aussi une notion que la société nous a construite en nous créant des besoins qui ne sont pas réels. Il faut un juste équilibre dans la vie. Je ne veux pas me mettre tout le monde à dos pour faire des économies. Ça ne peut pas non plus se faire brutalement, sinon on entre en conflit un petit peu avec sa famille, ses amis, etc. On est responsable de tout ça, parce qu'avec la pollution, les voitures. Si on me dit que tel endroit, ils n'ont pas d'eau, tel endroit, ils n'ont pas d'électricité, je ne me sentirais pas responsable personnellement. Parce que je me dis peut-être que si ça venait de moi, ça serait autrement. Je pense qu'on ne pense pas du tout à ce qui se passe ailleurs dans le monde, le fait qu'ils n'aient pas toutes ces énergies. Pour nous, c'est devenu assez normal, en fait. C'est chaque pays, moi je dis, doit prendre leurs responsabilités. Il arrive aussi beaucoup de gens qui vivent dans des palaces et qui ont de l'eau, qui arrose leur jardin, qui ont des piscines. Et ces gens-là, ils devraient se sentir plus responsables que moi, qui suis loin et qui ne suis rien du tout dans la chaîne politique et universelle. Seule la mobilisation des individus réunis en collectif, mais ça viendra de la base, peuvent faire avancer la question. Si on attend après les politiques qui sont complètement dans la main des industries énergétiques, on n'avancera pas. En tant que citoyen, on peut mettre en place certaines choses, mais il faudrait que ça soit bien géré. Par exemple, tout un quartier se réunisse pour cette cause. Après, deux, trois quartiers, ainsi toute la ville fait bloc derrière cette idée, derrière ce qu'on veut. Il faut faire quelque chose, c'est sûr. Il faut vraiment faire quelque chose. C'est la somme des petites actions qui fera qu'on avancera. Un petit peu comme le petit colibri de Pierre Rabhi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501